Le président de l'Aide, Zadid Gédgé, a conduit, ce lundi 23 mai 2022, une délégation des mouvements PASSI et UMPP, chez le ministre de la Réconciliation Nationale Quadio Conan Bertin. Le président de l'Alliance des Ivoiriens pour la Démocratie, Aide, Zadid Gédgé, et les mouvements politiques PASSI et UMPP ayant pris part au dialogue politique en Côte d'Ivoire tiennent au suivi des recommandations du dit dialogue politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils étaient, ce lundi 23 mai 2022, au cabinet du ministre de la Réconciliation Nationale, Quadio Conan Bertin dit KKB. Nous sommes venus pour dire au ministre de la Réconciliation, que nous sommes à sa disposition pour le suivi des recommandations. Nous avons débattu d'un certain nombre de sujets au dialogue politique. Dans nos recommandations, il y a des points qui relèvent du ministère de la Réconciliation. Nous sommes venus ce matin, pour dire au ministre de la Réconciliation, que nous sommes à sa disposition pour le suivi des recommandations dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire, a dit Zadid Gédgé au terme de la rencontre. Allant croire, le ministre Quadio Conan Bertin a rassuré qu'il mettra un comité sur pied afin que son ministère et les différents partis politiques essaient de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble pour ces recommandations. Pour Zadid Gédgé et ses mouvements politiques, l'occasion était belle pour féliciter le ministre de la Réconciliation, Quadio Conan Bertin. Un ministre qui travaille, un ministre qui apporte son expérience pour que notre pays se réconcilie parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. On ne peut pas rester dans un cycle de violence, a-t-il dit. « Pour lui, les acteurs de notre pays devraient se mettre autour du ministre de la Réconciliation pour que le pays retrouve la joie de vivre comme au temps de feu Félix ou Foué Boigny. Un pays où le Bt fréquentait le Dioula, où le Dioula fréquentait le Bt. C'était cela le vivre ensemble. Voilà un peu le message que nous sommes venus porter au ministre de la Réconciliation, a-t-il confié. Il en a profité pour remettre un document contenant un message de remerciement à l'endroit du président Ouattara à KKB. Nous avons demandé au ministre de la Réconciliation de traduire nos remerciements à son excellence le président Alassane Ouattara. Après le dialogue politique, il a reçu, au palais présidentiel, le président de l'UDP6. Il a dépêché son chef de cabinet auprès de son jeune frère Charles Blais Goudet pour son retour, a-t-il dit, non sans ajouter que le ministre KKB a été félicité dans le document pour avoir été reconduit dans le gouvernement. Le ministre de la Réconciliation nationale salue « l'esprit patriotique » de ses hôtes pour sa part, KKB a salué « l'esprit patriotique » de ses hôtes. Ce matin, ils sont venus nous visiter, habiter par le souci de voir les choses avancer. Ils sont venus prendre toute leur part, a dit le ministre, ajoutant qu'ils verraient ensemble comment conduire les sujets qui relèvent de son ministère. Lire aussi visite de Claude Saïe à Blais Goudet, a dit « Djédjé salue l'initiative du président Alassane Ouattara » Il vous a indiqué que juste après le dialogue, le président de la République lui-même a dépêché son chef de cabinet pour saluer Charles Blais Goudet, lui porter un message. Ce n'est pas un fait anodin. C'est un fait d'une extrême importance. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.